Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Nous voici de retour pour notre rendez-vous du midi, après un carême qui a été très différent de ce que tout le monde imaginait, c'est le moins qu'on puisse dire. Les circonstances sont réellement exceptionnelles. Et je reviens vers vous sans réellement trop savoir ce que je vais vous proposer. Je pense garder l'esprit de la formule, dire quelques mots chaque midi de manière très informelle, sans grande préparation. Je vais essayer d'être là tous les midis, comme j'ai essayé de le faire par le passé, mais les circonstances de la vie s'imposent parfois à nous. Je tiens à garder cette réserve que si un jour je ne peux pas être au rendez-vous, eh bien je ne viendrai pas. Certains me conseillent de ne pas venir tous les jours, c'est-à-dire de ne pas être présent 7 jours sur 7, comme je l'ai été, mais seulement les jours de semaine, du lundi au vendredi. C'est peut-être sagesse, en effet, on verra. Ce rendez-vous tient autant à moi qu'à vous, donc ça dépendra aussi de votre bon accueil, de vos encouragements. Merci à ceux qui mettent des likes sur Youtube, et puis à ceux qui envoient des commentaires ou des messages sur les réseaux sociaux ou par email pour me poser des questions. Je les reçois avec reconnaissance. S'il y a des points que vous me souhaitez voir aborder, je suis prêt à les entendre, et si je peux vous apporter quelques lumières, je le ferai volontiers. En avant donc, mettons-nous dans le bel élan de la fête de Pâques, mettons-nous dans le grand mouvement de l'Église, qui, envoyée par l'ange et soutenue par la parole, proclame à temps et à contre-temps cette magnifique annonce « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». On peut dire beaucoup de choses sur la résurrection, mais la première chose de toutes, c'est qu'il s'agit d'une réalité. Cela s'est réellement passé. Le Christ est vraiment ressuscité. Et cette annonce concerne tout homme. L'évangile de ce jour est magnifique en ce sens, qu'il est construit dans un très beau découpage. La péricope liturgique est construite dans un très beau découpage, où il y a un diptyque, un tableau de lumière et un tableau de ténèbres, l'accueil de la résurrection par les saintes femmes, l'accueil de la résurrection par les gardes et leurs supérieurs. Surtout, ne voyons pas là, dans ce contraste, une exclusion. La résurrection est annoncée aux saintes femmes et elles accueillent ce mystère. Et si les gardes réagissent avec mauvaise foi, et si leur témoignage constitue le départ d'une chaîne de réaction d'opposition, qui va jusqu'à la création d'une fable concernant la résurrection, et bien c'est avant tout parce que la résurrection leur a aussi été annoncée. Autant nous avons été frappés dans les récits de la Passion par la solitude de Jésus. Quand il se relève d'entre les morts, quand il se réveille du sommeil de la mort, il apparaît dans sa pluralité. Il se réveille dans un corps qui est déjà l'Église. La page d'évangile de ce jour nous présente donc ce visage d'Église avec la pluralité des êtres à qui le message de la bonne nouvelle est annoncé. Tous ne réagissent pas de la même manière, mais tous reçoivent l'annonce. Il n'y a pas deux clans, le clan des bons et le clan des méchants, il y a une et une seule annonce, une et une seule famille, qui est la famille des vivants. Autrement dit, l'annonce de la résurrection provoque en nous une réponse, suscite un acte de liberté, qui est un acte d'adhésion. Oui, le Christ est ma lumière et mon salut, il est mon Seigneur et mon Dieu, je lui appartiens et je veux vivre de sa vie. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada